Mon rôle au sein d'Enavel, d'Enavel, est de porter le projet DigiBoost, que ce soit dans son exécution opérationnelle, mais aussi sur les aspects stratégiques en lien avec le projet, et en faisant le lien avec les différents acteurs, notamment les bénéficiaires, mais surtout tout l'écosystème de l'économie numérique au Bénin. Le programme par lequel est financé DigiBoost pour un coût total de 2,8 millions d'euros vient à cause du fait qu'au Bénin, l'axe d'intervention choisi pour le Bénin, qui est l'un des pays d'intervention dans le cadre du programme Wacom, veut renforcer la chaîne de valeur, les filières prioritaires qu'est l'économie numérique. Les défis liés à la promotion de l'entrepreneuriat numérique sont assez vastes. On est dans un écosystème qui est en pleine émulation, mais qui est encore aussi, on va dire, assez jeune. Et notamment pour les entrepreneurs, je dirais, l'enjeu, c'est d'en faire émerger justement des entrepreneurs qui sont plus forts, qui sont renforcés, qui proposent des solutions viables, pérennes, et qui aussi contribuent à la croissance économique de manière constante et de manière impactante, l'écosystème et l'économie du pays. Donc l'un des enjeux, c'est de venir travailler avec elle, pour nous, DigiBoost, par un intermédiaire clé, un intermédiaire qui finalement, dans cet écosystème, est au quotidien, qui sont en fait les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Je veux dire par là, les incubateurs, les accélérateurs, les espaces de coworking, les makers et makerspace et FabLab, qu'on connaît tous, qu'on voit émerger ou qu'on entend parler à travers des hackathons et un certain nombre d'activités. L'un des défis est de venir professionnaliser, professionnaliser et étoffer les offres et services qu'elles proposent, et surtout, travailler à les rendre plus en adéquation avec les attentes et les besoins que ce soit des entrepreneurs, mais créer le lien aussi avec des solutions qui peuvent être développées pour les autres acteurs de l'économie. Il existe en DigiBoost une variété de bénéficiaires qui va des structures d'accompagnement en elles-mêmes, qui est en fait le cœur du projet, aux start-up, mais aussi à la communauté des femmes entrepreneurs, la communauté humanitech béninoise, et plus globalement, l'écosystème dans sa globalité. Selon le profil du bénéficiaire qu'on est, le mécanisme de mise en œuvre va varier. On veut implémenter, on va le faire avec les structures d'accompagnement, la mise en place d'une fédération de ces structures d'accompagnement, qui est totalement inclusive. Donc, intègre toutes les structures d'accompagnement béninoises, mais même celles à venir. Mais on ne s'arrête pas là. On veut, à travers, justement, des appels à projets, en collaboration avec elles, venir appuyer et renforcer via des mécanismes différents, qui peuvent être de l'appui direct, qui peuvent être pour les start-up de la mobilité, ce qui est prévu, notamment la mobilité à participer à des événements pour faciliter tout ce qui est accès au marché, qui va être aussi de promouvoir et donner de la visibilité aux produits et services que proposent pour les bénéficiaires qui sont les start-up, à un certain nombre de leurs services, via un outil qui est une vitrine digitale des start-up. On veut aussi faire le lien avec des outils et des mécanismes de financement, tels le réseau des Business Angels du Bénin ou le fonds FAEN. Nous allons d'ailleurs, toujours pour les start-up, qui est aussi un de nos bénéficiaires, faciliter de la mobilité pour leur permettre de participer à des événements d'envergure, à valeur ajoutée, mais aussi à des missions économiques, pour justement venir faciliter l'accès au marché à ces start-up-là. Donc il est prévu un certain nombre d'initiatives pour les start-up, pour les structures d'accompagnement, mais aussi pour la communauté Humanitech, qui est un peu le cœur aussi de notre activité, on y tient. C'est asseoir et renforcer le positionnement des femmes entrepreneurs dans l'économie numérique, dans cet écosystème, à travers aussi un appui à la formalisation d'un réseau formel des femmes entrepreneurs dans le numérique. Mais pas que ça, nous voulons aussi travailler avec elles à l'organisation recurrente d'événements à valeur ajoutée au Bénin, pour valoriser en fait l'entrepreneuriat féminin. Le secteur du numérique est porteur d'avenir en Afrique de l'Ouest, partout dans le monde. Rien que la crise du Covid nous rappelle cela. Là où ça a été une crise, ça a été un effondrement économique pour un certain nombre d'acteurs, les acteurs, les entreprises dans le numérique ont plus ou moins prospéré. On l'a vu avec l'exemple d'Amazon. Ce que je pourrais dire, c'est que l'enjeu est de taille. Et de taille parce que l'économie numérique en lui-même constitue en fait un vecteur de croissance et de développement. Donc il en convient pour nous, acteurs, de venir le renforcer, le consolider. Et faire qu'en Afrique de l'Ouest et au Bénin, que nous soyons prêts aussi à proposer des solutions qui vont adresser le marché local, mais aussi à l'international. Donc j'ai envie de vous dire, oui, c'est important. Oui, les start-up sont des acteurs, des contributeurs forts à la croissance économique de nos pays et de notre pays, le Bénin. Sous-titrage ST' 501